Aaaaah, Mobile Pils ! Voici la forteresse de notre prochaine cible. Pouce. Frappeur de la monnaie royale. Bah, vu la baraque, le mec est pas du genre à se tourner les pouces. T'as compris ? Et il dispose sûrement d'une sécurité de pointe. Je préconise un plan d'infiltration millimétré avec pour mot d'ordre la discrétion. Hein ? Mais qu'est-ce que vous foutez ? Ah, c'est vous ! Ben, rentrez, je vais vous faire une petite tisane. Bon. On va rentrer. Ah ça, allez-vous ! Faites pas attention au bazar. Désolé, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai pas du tout envie de me battre. Ben, de toute façon, moi, la compta, les chiffres, c'est pas mon truc. En fait, j'ai toujours rêvé de faire un métier plus tourné vers les autres. On attend quoi, là ? On le défonce ou pas ? Non, non, non. Attendez. Il a l'air fragile. On peut s'en faire un allié. Quoi ? Non, mais pactiser avec l'ennemi. Mais ça va pas, non ? On a déjà buté deux de ses frangins, je te signale. Mes frères ? Oh, je vous en veux pas, vous savez. Entre nous, j'ai toujours été en opposition avec eux. Vous l'avez ? Excellent. Vous avez pas compris ? C'est pas drôle. Un petit sucre ? Non. Oh là là, il y a des petites tensions entre vous, non ? Non. Ouais. Bah... On dirait que si. Vous savez, si vous n'arrivez pas à bosser en binôme, vous pouvez dire adieu à votre petite prophétie. Parce qu'au sato, il y a Majoroum, et lui, c'est Burpees tous les matins. Bon, on va essayer de dénouer tout ça avec un petit bâton de parole. Qu'est-ce qu'on en dit ? Plutôt crevé. Bah... Quoi ? Non mais, eh oh, supposito, là. Il a pas tort aussi, on va jamais y arriver si on est d'accord sur rien. Non mais il n'y a pas à être d'accord, en fait. C'est moi l'élu, c'est moi qui décide. Ah, bah vous avez quelque chose à exprimer, là. Allez-y, on vous écoute. Oui, d'accord. Oh, allez ! Non. Je vois. Non mais, j'ai rien dit. Et votre silence est édifiant. Quoi ? Ouais, c'est bon. Bon, et vous, mademoiselle, parlez-moi de votre quête. Bah... Le bâton. Bah... Bah moi je peux vous dire que si j'avais pas la foi, et bah ça fait bien longtemps que j'aurais abandonné avec un élu pareil. Pardon ? Chut. Ah non. Vous l'avez pas le bâton. Mais... Voilà, ça c'est typique. Faut toujours qu'il coupe la parole. Et... Faut rien à s'y plaire, parfois. Jamais. Quoi ? Bah, vas-y. C'est la réveille. Ensuite, les vêtements la veille, qui les prépare ? Bah c'est moi. Le petit déjeuner, qui se cocine, pareil. Ensuite, je prends la carte. Il faut que je fasse un peu. Et le repas, la mèche est informale. Et je ne m'en sors pas avec son oeuvre. Après... Quand il peut le sortir, bah c'est un oeuvre. Le mec n'est pas capable. Bah, excusez-moi. Vous pouvez arrêter avec le stylo-là ? Hum. Médophilie. Mais quoi ? Non mais vous notez rien du tout, là ? A tout gérer. Tout le temps. Je lui fais son sac, son goûter. Après je dois remplir le journal de quête. Mais tu ne laisses jamais le remplir. Parce qu'à chaque fois, c'est bourré de faute. Putain, mais c'est pas de ma faute si je suis dit classique. S'il vous plaît, laissez la fin. Vous voyez, c'est jamais de sa faute. J'en peux... Énorme charge mentale. Moi, la charge mentale ? Alors là, je n'ai jamais vu une réaction aussi violente. Ça, mon petit doigt me dit que ça a un rapport avec votre maman. Maman, 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 maman. Ma maman ? Moi, j'aimerais bien m'en souvenir de ma maman. Parce que... Quand on sait même pas d'où on vient, on sait pas où aller. Tête de flamme. Non, toi, tu me touches pas ! Puis-je vais aller aux chiottes, ça me donne envie de pisser votre tisane de merde. Attendez ! Non ! Laissez-le. Tiens ! Et voilà ce qu'elle te dit, la charge mentale. Ouais. Oh merde. Désolé. Pas de soucis, c'est normal. Vous savez, votre élu, il a besoin de sentir que vous lui faites confiance. Sinon, il ne pourrait jamais voler de ses propres ailes. Comme un petit papier. Ça alors, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Merci. Oh mais ce n'est rien. Après tout, la plume est plus forte que l'épée. Ah 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 ! Oh non, c'est un piège ! Eh oui, c'était un piège ! Ah 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 ! Messieurs, messieurs, je vois plus rien ! Et alors ? C'est qui qui avait raison ? Oui, ok. Désolé, vous aviez raison. Eh, tout c'est pas à ça ! Je vais vous détruire avec vos propres armes. Oh non, vous avez pas le droit ! C'est très médical ! J'ai toujours envié Majoroum et ses abdominaux ultra sexy ! J'ai avancé ça tout de suite ! Génial ! Allez, à moi, vas-y, file ! Non mais... Ah, vous lisez pas super bien ! Il ne pourrait jamais voler de ses propres ailes ! Bon, ok... Alors... Mon frère, Anoloum, m'a toujours trouvé proche ! Un peu moche ! Auriculum, je le déteste. Pour moi, c'est lui qui est le roi à peine. Mon petit doigt ! Oh, ça rade que ça ! Tu es si belle ! Un jour, je t'épouserai... Dans le fond, j'espère que la prophétie est vraie ! Comme ça, mes frères et Zor vont tous mourir ! J'ai sous-estimé... La force de votre duo ! Finalement, vous n'aviez besoin que d'un petit coup de pouce ! Et merci, partenaire ! Merci, élu ! Bon, allez ! On va pas se passer la bague au doigt ! Ah ! T'as ria ma blague ! Euh, n'importe quoi, pas du tout ! Si ! Ah bah là, c'est de la mauvaise foi ! Mauvaise foi ? Ah non mais ça m'étonnerait ! Mais je suis sûr que vos blagues pourris vont bien les faire rigoler à la Caserne Royale ! Hum, on verra ! Musique 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 Et cuerpo Pasé Musique Sous-titrage ST' 501 ...